Générique Bonjour à tous, bienvenue dans CTCR, votre émission en partenariat avec PlayStation. Alors je dois vous arrêter tout de suite, parce que vous auriez été là avant le générique. On avait Sylvain qui nous faisait le générique à la bouche, en mode énigme, on va en... Et à la fin le... Classe quand même. Un très très beau générique. C'est toi qui l'a fait ? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr, sous Paint. Grâce à Paint 3D. Ça marche bien. Tu l'avais fait avec Dreams ? Oui, avec Dreams ! Je mets au défi un de nos viewers de faire le générique de CTCR sur Dreams. Et peut-être qu'il gagnera quelque chose. Si vraiment vous avez du temps libre. Rendez-vous dans 6 mois du coup. Ça va être compliqué, mais ça reste faisable. Ça va sinon ? Ça va très bien mon cher Donat. J'ai déjà hâte d'être au quiz. Parce que si t'es autant une branle que la semaine dernière, je pense que ça va être très très trop... Non parce que je pense que l'ensemble de l'audience se rappelle de ton échec lamentable. Sur Kingdom Hearts ? Je n'ai pas eu le temps ! Je n'ai pas eu le temps ! Tu n'as pas eu le temps ! Allez, la bonne excuse ! Il a fait ça, question pour un champion Samuel Etienne. Je n'ai pas eu le temps de dire... En plus, j'aurais dit Sora. Je me serais planté. Donc en plus ? En plus. En plus. Ce n'est pas grave. Mais je vois bien que cet avion, il essaie de faire le pote. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite note de service interne durant l'émission. On n'a pas les buzzers. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas les buzzers ! Mais vous inquiétez pas ! Mais ils arriveront ! Le trailer de la semaine, de ne pas être notre ami. Il ne dure pas très longtemps. Il sera notre ami très rapidement. Et sinon, tu as joué à quoi ce week-end ? J'ai joué à quoi ? Mais on ne demande pas comment va Ken ? En fait, je me dis que maintenant, je vais vous demander séparément. Je ne vous ai pas oublié. Mais t'es sérieux ? Merde ! Ken, il est tellement discret depuis tout à l'heure. Il est occupé dans un environnement plutôt très rouge plutôt que très bleu. Non ! Pas du tout, absolument pas. Je regardais mon excellent dossier sur la saga Ratchet & Clank. Je me tiens au courant de l'actualité PlayStation et des PlayStation Direct qui arrivent bientôt. Tout à fait. Du coup, on ne demandera pas à Sylvain et toi, tu as joué à quoi cette semaine ? Tu joues à Destiny 2, c'est sûr. Non, c'est faux ! À quoi alors ? J'ai terminé The Last of Us 2, ça y est. Ah, ça y est ! Dimanche soir. Un très, très bon jeu. Très, très bon jeu. Je n'irai pas jusqu'à dire chef-d'œuvre. Parce qu'il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé. Très bon jeu. Mais vraiment très bon jeu et incroyable visuellement. Enfin, encore une fois, la modélisation des visages, des animations faciales. Enfin, c'est ouf à quel point... J'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire sans crunch, on espère, sur PlayStation 5. Exactement. Parce que c'est hallucinant ce qu'ils font à la fin de la PlayStation 4. Vraiment, c'est un très, 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 très bon jeu. Ça marche très fort. Bon, alors... Jeu de l'année, selon le public de jeuxvideo.com. C'est vrai. Jeu de l'année, selon le public de jeuxvideo.com. Tout à fait. Personnellement, c'est ce à quoi je n'ai pas pu jouer. Je n'ai pas pu jouer à la bêta de Guilty Gear Strive qui est actuellement en cours. J'ai tellement envie de jouer à ce jeu. Mais on est au travail, donc on va faire du gainage et attendre d'avoir une fenêtre dans laquelle je puisse jouer un tout petit peu à ce jeu. J'espère ce week-end. On a eu la même scène, mais moi, pas de jeu non plus. Pas eu le temps. Sinon, j'ai relancé FF12 Zodiac Age. Un jeu extraordinaire que je conseille. Moi, je me suis mis à FF14 grâce à l'excellent dossier de cet avion la semaine dernière. Et je dois admettre que c'est oui, bland, par contre. C'est vraiment entre les persos qui disent bonjour en mode « hé ! » comme ça, tu vois. Mais voilà, j'ai eu mon premier chocobo. Je suis extrêmement fier. C'est beau ! Et puis, ce soir, je commence Shadow of the Tomb Raider. Ah, bon choix, bon choix. FF5, évidemment. Et toi, petit avion ? Ça va ? Ça va. Mise à part qu'on va te ramener tes buzzers. Est-ce que ça va ? Oui. Ça va mieux, du coup. Sans tes seuls, sans ma télécommande. Encore mieux avec tes buzzers. C'est le genre de gars qui ne dit rien. Et puis, au dernier moment, du coup, ça fait mal. Il dit « Ah, en fait, t'as oublié ça ? » Maintenant qu'on en direct, il aurait pu le dire avant. Mais personne n'a tilté avant. Sinon, ils seraient là. C'est pas nous, responsable du quiz. Mais c'est pas grave. Ne nous mets pas dans le papier. Ils nous ont déjà avec du quiz. Gamin, va. À quoi t'as joué, toi ? J'ai relancé ma partie de Yakuza, Like a Dragon, pour continuer. Et je suis tombé dans les quêtes secondaires. Et j'ai un peu de mal à m'en remettre parce que les quêtes secondaires… Disons que j'ai affronté une pelleteuse en boss. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Ça paraît bizarre. Mais voilà. Et la version PS5 arrive le mois prochain, je crois, de Yakuza. C'est cool. On nous dit sur le chat qu'ils ont raison. Il te reste de 20h à minuit pour faire la bêta. Ouais, mais je termine à 22h30 ce soir. Donc t'attends, je vois 1h30. Non, le temps que tu rentres, tu joues 30 minutes. Je vais rentrer. Tu arrives dans les menus ? Non, en vérité, demain matin, je me dois me lever à 7h du SBA. Donc je rentre. Je vais prendre une douche. Les dents et au lit, en fait. Les dents et au lit. Je ne vais absolument rien faire d'autre que ça. Je ne vais pas lancer le jeu. Quel professionnel. Mais ce n'est pas un professionnel. C'est que je n'ai pas le choix. Sinon, je suis mort. Je vois bien. Je vois bien le problème. En tout cas, le programme de la journée, évidemment. Les news, on ne manquera pas de vous donner tout ce qui s'est sorti sur Ratchet & Clank. Mais ça, ça concerne bien évidemment le dossier. On aura en trailer marquant de la semaine Demon Slayer. Le classico sera Darksiders qui sera sur le PS Now, bien évidemment. Les Inmanquables. Un jeu qui est typiquement sur le... J'adore ce genre de jeu. Construire des bois-boîtes un peu... C'est mon kiff. Et c'est Spiritfarer. Voilà. Ce qui sera le plus gros de l'émission. Sans oublier le quiz. Où Titavion va faire exactement tout. Pour avoir des trucs où Ken et Sylvain pourront répondre. Et évidemment, je n'aurai réponse à rien. Mais ça, c'est pas grave. Je m'amuse quand même. Et n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, ce à quoi vous avez joué cette semaine sur le chat. Mais en attendant, nous on démarre avec les news. Oh, c'est parti, c'est parti ! Je remonte, je fais le scroll. Et justement, on en parlait, ça concerne le dossier. Mais c'est Ratchet & Clank qui arrive le 11 juin, mon cher Sylvain. Exactement, ça y est. On a enfin la date de sortie de Ratchet & Clank Rift Part qui sortira, comme tu le disais, le 11 juin prochain. Exclusivement sur PlayStation 5. C'est utile de le préciser. Sony l'ayant fait. Une manière de dire que ça y est, on va entrer dans la next-gen. Mais bon, entre temps, il y aura quand même Horizon et God of War qui sont toujours sur PS4. Mais voilà, en attendant, on aura quand même une vraie exclusivité avec Demon's Souls. La deuxième vraie exclusivité PlayStation 5. Donc, Demon's Souls et Ratchet & Clank Rift Part. 11 juin. Alors certes, ils avaient promis le jeu dans la fenêtre de lancement de la console. Dans la mesure où elle est introuvable, est-ce qu'on peut dire que la console a été lancée ? C'est la grande question. Donc, finalement, le vrai lancement de la console est visiblement prévu pour le 11 juin. Donc, on est toujours dans la... C'est une grande partenaire. Bref. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a évidemment tous hâte de découvrir ce nouvel épisode qui va... Je ne sais pas si ça va révolutionner la série, mais en tout cas, il y a énormément de fonctionnalités qui vont être très intéressantes. Notamment l'utilisation du SSD qui va permettre de passer Ratchet et son ami Clank d'une dimension à une autre quasiment en temps réel. Sans temps de chargement. C'est Insomniac Games qui l'a promis. Et en même temps, on a eu quand même quelques petites infos. Déjà, la jaquette officielle du jeu qui est extrêmement classe. Il faut bien l'admettre. On va voir ça. Mais on l'a vu un tout petit peu dans le trailer. C'est à la fin. Tu sais, tu avais Ratchet et le lombax féminin qui sont en opposition via une faille dimensionnelle. Voilà. Donc, la jaquette est vraiment cool. Mais surtout, d'autres petites choses. Le retour de l'armure ultime de Ratchet & Clank 2 est au programme. Ainsi que le retour du Pixelizer. Vous ne connaissez pas tout. Ah, le Pixelizer. Je connais aussi. Le Pixelizer, c'est une arme qui permet de transformer en pixels ses adversaires. C'est pas vrai. Et on aura également un mode photo disponible. Ce sera la première fois dans la saga qu'il y aura un mode photo. L'épisode PS4 n'en ayant pas eu un. Donc, elle est quand même très classe. Les jeux deviennent de plus en plus beaux. Ils sont contents de mettre des modes photo. C'est ça. D'autant plus que Ratchet & Clank Rift Apart va probablement être un des ambassadeurs visuels de la console. Donc, c'est probablement le meilleur jeu pour avoir un mode photo. Non mais j'avais pas remarqué, mais elle a un bras mécanique lombax femelle en fait. Il manque un bras. Et on a finalement très peu d'infos sur elle. Somna Games restant muet sur son implication réelle, sur son identité, etc. Il manque la poube quelque part. Voilà la fameuse armure dont je vous parlais. Ça, c'est les bonus notamment de précommande. Au passage, le fameux mode photo. Donc, on sait qu'à Somna Games, ils adorent le mode photo. On l'a vu sur Spider-Man, les deux épisodes de Spider-Man sur PS4 et PS5. Le mode photo est clairement un des meilleurs modes photo qu'on puisse avoir. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour Ratchet & Clank Rift Apart. Voilà. Donc, ce sera le 11 juin prochain sur PlayStation 5. Ça, c'est très bien de pouvoir donner à manger sur des exclusivités pour la PS5. Je me tarte de voir ça et d'avoir plus de contenu. Allez, on continue. Petit avion, Godfall, la mise à jour annoncée. Godfall ? Ouais. Godfall. Pour les niveaux max, pour avoir des choses à faire concrètement ? C'est pour ces joueurs-là ? Oui, c'est globalement une mise à jour pour du contenu endgame, pour que les gens reviennent un peu sur le jeu. Donc, elle va s'appeler Rhymall. C'est écrit là. Donc, on a les gentils développeurs qui nous ont partagé un peu toutes les nouveautés. Pour rappel, Godfall, c'est un jeu de sortie de la PS5. C'était Sabri, le jeu vidéo. Oui. Regardez, c'est un jeu d'action. Mais après, j'ai passé un plutôt bon moment dessus. C'est un petit jeu de collectionnit d'armure avec un petit gameplay action, action beat them up. C'était plutôt cool. Donc là, ils vont rajouter des niveaux d'ascension pour vous faire comprendre ça. C'est arrivé au niveau max. Vous continuez à prendre des niveaux pour augmenter vos capacités. Donc, du parangon à la Diablo, on va dire. Ça parle peut-être plus aux gens. Et une nouvelle qualité d'objet va arriver qui s'appelle justement les Primal. Il y aura les capacités uniques des armes qui seront renforcées. Et ils ont retravaillé la tour des épreuves. Voilà, ça s'appelle. En rajoutant des défis, en changeant les récompenses, pour lui donner un peu plus d'intérêt et que les joueurs aient envie d'y retourner. Il est passé du temps dedans. En tout cas, c'est gratuit. C'est déjà dispo. Exactement. Et c'est gratuit. Je ne serais pas étonné qu'il arrive dans le PS Plus incessamment sous peu. Vu l'exclusivité qui entoure le titre, l'exclusivité temporaire, mais exclusivité quand même sur console. Donc, oui, je le vois bien arriver dans le PS Plus, genre cet été par exemple. Est-ce qu'il ne nous ferait pas aussi des DLC gratuits pour l'instant ? Et après, masse de payants. Il y a un DLC qui est prévu. Enfin, il y a deux DLC payants qui sont prévus cette année. Donc, peut-être... Mais là, on attend la mise à jour gratuite. Mais effectivement, il y a bien deux DLC payants de prévus. Exactement. Allez, la suite avec le jeu parfait pour agrémenter vos soirées. Parfait pour vous embrouiller avec vos amis. Overcooked ! D'ailleurs, j'ai redémarré le 2. Evidemment, au bout d'une demi-heure, je gueulais comme un putois. Tu avais renié ta femme et ton enfant ? Non, j'étais avec ma femme, ma fille et mon fils. Ils ont pris tarif. J'ai... Mais putain ! Mais pourquoi tu me donnes des steaks ? Faut les couper avant ! Je t'ai dit, je fais la cuisson, on livre les assiettes ! Livre ! Fais la vaisselle, mets les assiettes ! Voilà, c'était ça. Fais la vaisselle, mets les assiettes ! Bravo, Donald ! Ecoute, mon fils... Il a eu du mal à faire... Non, tout de suite, tu dérapes. Tu dérapes, Sylvain. C'était mon fils qui n'arrive pas à faire la cuisson comme il faut. Donc je lui fais faire le service. Je lui dis, livre, mais livre ! Bon, Donald. Oui. Le renforcement positif. Oui ! Attends, quel âge ils ont tes enfants ? Ils ont 8 et 11. Oh les pauvres ! Ils jouent avec du hardcore gamer. Il faut tenir le rythme. On a les 3 étoiles. Tu veux manger demain ? Il faut les 3 étoiles ! Comment tu veux trouver un boulot si tu n'arrives même pas à porter des assiettes dans un jeu vidéo ? Le trophée 3 étoiles ou pas ? On n'y joue pas. Donc Overcooked la suite, Ken ? Overcooked la suite, bien entendu, voilà. Et bien ce n'est pas vraiment un nouveau Overcooked. Je vois que c'est marqué ici, mais this is a bait. Puisque c'est la compilation des deux Overcooked qui arrivent. Le jeu était sorti en exclusivité. Next Gen Overcooked All You Can Eat. Et il va arriver sur PlayStation 4 dans les jours qui suivent. Ce n'est-ce pas merveilleux ? Le jeu de Team 17 qui te fait perdre tes amis 23 mars prochain. Et évidemment un crossplay prévu entre PS4 et PS5. Il n'y a pas de mauvais amis et tout va bien se passer. Vous pourrez passer votre jeu de la PS4 à la PS5 aussi. Après c'est Overcooked 1 et 2. Le jeu est totalement garanti. Un party game où il faut s'organiser pour pouvoir servir des commandes dans un restaurant toujours plus loufoque et mal positionné. Il faut bien le savoir. Des cuisines extrêmement mal positionnées. Voilà Team 17 qui a trouvé un peu son nouveau Worms quelque part avec ce Overcooked. Et ça marche super bien. Les deux jeux ont autant d'intérêt l'un que l'autre. Si vous n'avez jamais fait le jeu, faites-le. Et cette occasion, cette version All You Can Eat, c'est le pot pourri de tout ce qu'il y a de mieux, et bien dans Overcooked. Donc foncez ! Tout à fait. Et en revoyant la vidéo là, j'espère qu'ils vont la commercialiser. il y a la peluche de Kevin, le chien. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Il faut qu'il la commercialise. Bah ouais. Non, l'oignon c'est le droit. Commercialiser l'oignon. L'oignon moustachu. Ça, il y a pas de problème. Ouais, mais c'est pas merveilleux. La peluche qui fait ça qu'elle parle de seuls. On nous commercialise suffisamment, Kevin. C'est vrai. Vous êtes complètement ravagé cette émission. Il a trop de charisme. Tite oignon. Tite oignon, j'ai vu. Tite oignon. Tite oignon. C'est magnifique. C'est magnifique. Tite oignon. Attends, je vais t'appeler comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Minimum. Tite oignon. Ça se trouve. Là, vous avez peut-être assisté au changement. Et maintenant, il est totalement re-name. T'es terminé, Tite oignon. On l'appelle Tite oignon jusqu'à la fin de l'émission. Allez, c'est parti. On va contacter Twitch et on va leur demander si on peut changer sans perdre ton côté partenaire. La chaîne de Tite oignon. Bon, allez. On a perdu Tite oignon. On va continuer avec toi. Avec The Division 2. Mon dieu. Bref. Petit ange parti trop tôt. Magnifique. Une peluche, une vraie. Bon, allez. On continue avec toi Sylvain. The Division 2. On pensait qu'ils en avaient terminé sur les grosses mises à jour. Et finalement, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Parce qu'on le rappelle, The Division 2, lorsqu'il est sorti en 2019, n'avait pas vraiment fait recette. Ubisoft avait annoncé fin 2019 que le jeu n'avait pas atteint ses attentes financières. C'était un peu surprenant parce que c'est vrai qu'on en avait énormément parlé au moment du lancement. Mais il faut croire que très rapidement, les joueurs s'y sont désintéressés. Et je ne peux pas leur donner tort. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le jeu n'avait pas rempli véritablement les attentes. Ça manquait globalement de contenu. Le raid avait été lancé très en retard. Le deuxième aussi. Il y avait du contenu, mais voilà. Ils avaient très rapidement aussi abandonné le système de chapitres pour avoir du contenu scénarisé supplémentaire. pour au final, avec la sortie de Warlords of New York, la première extension en début d'année 2020, proposer un système de saison très semblable à ce que l'on retrouve sur Diablo, Destiny et compagnie. Vous avez sans palier, avec une cible chaque semaine à tuer, etc. Et fin 2020, ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient le suivi du jeu. Je pense, même si le jeu avait eu un petit regain d'intérêt, je pense que les développeurs avaient un peu mis ça de côté notamment. Parce que je rappelle, c'est Massive derrière The Division. Massive qui est au développement, pour être assez clair, de deux énormes AAA. Le jeu Avatar qui sortira en 2022-2023. Et surtout, un nouveau jeu Star Wars qui sortira après le jeu Avatar, donc probablement pas avant 2024. Bref, des gros projets. Mais néanmoins, visiblement, il y a eu un engouement pendant les fêtes. Probablement aussi pendant le deuxième confinement à l'automne dernier. Ce qui fait que les développeurs finalement ont, en tout cas Ubisoft a remis un peu de piécette dans la machine, permettant le développement de nouveaux contenus. Alors, on ne sait pas exactement de quoi il s'agira. Peut-être de nouvelles cibles à abattre dans le cadre d'événements saisonniers. Je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles extensions ou de nouveaux contenus véritablement scénarisés. Mais c'est déjà ça de prix pour les joueurs de The Division 2. Rappelons, The Division c'est un jeu à service. Donc forcément, si tu développes de contenus qui te permet de monter en niveau, d'avoir de nouveaux loot, etc. Ça n'a plus vraiment d'intérêt de le farmer en boucle. Parce que finalement, tu as probablement déjà fait le tour depuis plusieurs mois. Même si aujourd'hui, le jeu est très sympa. Donc n'hésitez pas, c'est plutôt cool à faire. Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas peut-être sorti un peu trop tôt ? Parce que moi, il est poncé et platiné le premier. Le 2, j'ai bien aimé le faire au début. Mais finalement, je n'en avais pas une attente. Il était un peu en avance. Il est sorti trois ans après. Donc, on peut se dire que ça va. Mais c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est que The Division 2, à son lancement, il a eu un peu le syndrome des Sims 4. C'est-à-dire que par rapport au premier épisode de The Division, il manquait énormément de contenu qui était déjà dans The Division 1. Par exemple, on n'a jamais eu les souterrains dans The Division 2. On n'a jamais eu le mode survie dans The Division 2. Dans The Division, le mode survie, c'était vraiment très cool pour le coup. Ton hélicoptère s'écrasait à côté de New York et tu devais survivre le plus longtemps possible, en commençant avec absolument rien et en tant qu'agent, dans la neige, dans le brouillard, dans le blizzard, etc. Et tout ça, ça a été vraiment mis de côté. Et ils sont partis sur complètement autre chose. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rendu disponible du contenu qui était déjà disponible dans The Division 1 ? Très bonne question. On ne peut pas dire qu'ils ont changé le moteur, c'est le même moteur. Donc, il y a eu plein d'incompréhension de la part des joueurs. Ensuite, vous avez eu des problèmes au niveau de... Et ça, c'est probablement ce qui a tué Anthem et ce qui est en train de tuer Avengers. C'est des problèmes d'optimisation du stuff. Les loots, etc. étaient complètement pétés. Les stats des objets avaient des gros problèmes de développement en amont. Donc, ça aussi, forcément, les joueurs qui sont fans de ce genre de titres, ça ne les intéresse pas d'attendre des mois que les développeurs bougent un peu leurs fesses. Donc, oui, sans doute sorti un peu trop tôt, mais en même temps, victime de ces fameuses sorties qui doivent se faire avant la fin d'une certaine année fiscale. Et là, c'était le cas pour The Division 2 qui est sorti à la fin de l'année fiscale 2018-2019 d'Ubisoft. Mais il est revenu. Aujourd'hui, c'est un jeu sympa. Le système de saison est complètement nul. Mais globalement, si vous faites The Division 2 et son extension en coop, c'est vraiment très sympa à faire. Aujourd'hui, tout ça s'est trouvé pour moins de 20 euros sur PS4 et PS5, d'autant plus qu'il y a eu une mise à jour pour la PS5. Donc, autant en profiter. C'est du tout bon. Est-ce que je peux prendre une petite minute pour parler de The Division 2 et de l'event qu'il y a eu sur Resident Evil ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un événement, effectivement. Qui, au final, était, on va dire, mal fait quand même. Donc là, c'est un petit billet d'humeur. Mal fait ? Tu te connectes au jeu, tu as une tenue, cadeau, c'est cool. Après, les autres tenues, c'est dans les lootbox. Donc, ça t'engage quand même parce que l'event était... Ouais, vers les caisses de stuff. Donc, ça t'engage quand même beaucoup à aller vers le porte-monnaie pour aller les choper. Tu peux les avoir autrement. Dans Resident Evil ? Non, dans The Division 2. Ah pardon, excusez-moi, d'accord. Ok, pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, si tu veux la tenue de Hunk, il fallait faire la tour à 100 étages. Trois fois. Quoi ? Trois fois. En trois heures, tu fais 20 niveaux. Oh la vache ! Et avec un groupe qui carbure. C'est très dur. D'accord. Et là, c'était trois fois ? Donc, pour moi, c'était... Trois fois sans étage. Pour moi, c'était très mal calibré. Voilà, c'était... La tenue de Hunk, bravo à ceux qui l'ont eue. Incroyable. Voilà. Par contre, tu pouvais l'acheter ? Direct ? En fait, non, je sais pas si tu peux l'acheter direct, mais en fait, tu peux avoir des pièces aléatoirement dans les coffres. Ah oui. Mais c'est ouf ce que tu dis quand même. Mais bon. Après, c'était un gros stuff pour aussi une grosse action, ça, quand t'as dit comme ça. Elle est dans les box aussi, mais voilà. Elle est dans les box, la tue de Hunk. Mais sinon, c'est la tour trois fois. En fait, on en avait parlé dans cet SR, la fameuse tour qui est arrivée à l'automne 2020. C'était intéressant sur papier, mais en soi, ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay. C'est juste une tour à 100 étages qu'il faut donc farmer, qui devient de plus en plus dur au fur et à mesure des étages avec un groupe très fort. Pour moi, c'est le degré zéro du contenu additionnel. C'est vraiment le truc qu'on ajoute parce qu'on n'a rien à proposer. La violence des propos ! Il faut le dire, c'est une tour, tu ne t'emmerdes même pas à faire un scénario, etc. Or, l'intérêt aussi de The Division 2, c'est également d'approfondir le scénario autour du virus. Et c'est dommage, en fait, qu'ils aient pas continué. Là, il y a une tour, il y a un mini scénar en disant qu'il faut arriver jusqu'au haut de la tour parce qu'il y a un truc qui va exploser. Voilà. Et mon dieu, l'ascenseur, il s'arrête à chaque étage. Voilà. Et t'es là, t'es bon les gars. Franchement, si au moins il y avait un intérêt en termes de loot, mais ce n'est pas très accessible en plus. C'est un peu dommage. Il y a plein de petites erreurs. Ça ne vaut pas Destiny, quoi. Non, mais rien à voir. Destiny a aussi plein de défauts, mais pour le coup, ils n'ont pas fait de tour à 100 étages sur Destiny. Ils n'oseraient jamais faire ça. Ils ne font pas de contenu, donc finalement... Bon, mais n'importe quoi ! S'il n'y a pas de contenu, comment ça se fait qu'on en parle toutes les semaines ? Exactement ! Ah, mais ça, c'est grâce à moi. Il y a une nouvelle saison qui m'a donné, d'ailleurs. C'est sympa, mais t'as fait le tour en trois jours. Au bout de trois jours, t'es saoulé du nouveau mode de jeu qu'ils ont ajouté. C'est vraiment hallucinant. Moi, je l'ai fait toute une soirée, j'ai joué pendant 4-5 heures avec un pote. J'étais saoulé de l'activité et elle est là jusqu'en mai. Là, je suis là, putain. Ça va être un peu long. En tout cas, c'est vrai que Destiny 2, c'est bien qu'ils aillent jusqu'au bout du développement. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Et on verra... The Division ? Oui. Oui, tu as dit Destiny 2. Oh là là. Destiny 2. Et je suis en train d'entrer. Il m'a trinélisé. Il m'a trinélisé. Bientôt, je vais avoir des tatouages sur le bras pareil et je vais me faire les cheveux gris. Tu as vu, il va 6 mètres à Destiny 2. Ouais, c'est vrai. Bon, continuons avec toi. T'as vu, je t'ai pas appelé Tit-Oignon. C'est terminé. Oui, Tit-Oignon. Non, 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 la blague est terminée. Parce que là où je suis très peiné, quand même... Ah bah on parle d'Oignon. Non mais, c'est qu'il l'a quand même mis sur le chat. Parce qu'il faut savoir que Tit-Avion, du coup, fait aussi son animation via chat. Et donc il a dit qu'il allait postuler pour le récap et partir de CTCR. Voilà. Merci Tit-Avion. Ah ouais. J'ai demandé un casting en l'urgence. C'est pas aussi bien payé au récap. Remarre-toi. Écoute, pour ne pas subir des affronts constants et hebdomadaires de la part de l'équipe, je suis prêt à accepter moins. Ohhhh. Et bah c'est quoi ? Bravo, contactez-moi. Et il nous fait pleurer comme un oignon. J'anime aussi les anniversaires. Même la réelle, elle te boulie. Regarde. Voilà, j'anime vos soirées gaming rétro si vous voulez. Contactez-moi, bien entendu. Sauvez-moi. Merci. Mettez un masque et deux yeux à cet oignon, vous verrez c'est... Ouais. Ça s'appelle quoi ? Menace en direct, voilà, ça y est. Bon bah... Allez, je vais être beau joueur, je vais quand même te lancer. Merci. Bon du coup... Crash Bandicoot 4, il va arriver sur PS5 ? Finalement il arrive sur PS5. donc au programme de la 4K, du 60 FPS. C'est incroyable. Ça c'est bien. Et attention, 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 le dernier surprise, non ? Non. Mais des chargements réduits ! Ah, c'est la fameuse... La fameuse triplette des arrivées PS5. Donc bah, que du bon au final. Je n'ai pas vu l'info. Alors peut-être c'est moi qui n'ai pas vu si il y avait une upgrade qui était prévue. C'est ce que j'allais te demander. J'avoue que je n'ai pas vu l'info. Mais ça arrive le 12 mars. C'est ça. Ça arrive le 12 mars. Crash 4 est un très bon jeu. Moi, je n'ai pas pu encore me poser dessus. J'avais fait la démo. Je sais que des gens l'ont fait et on dit il y a du challenge, il y a de quoi s'occuper. Le jeu est un peu démoniaque. Il y a plein de modes de jeu qui permettent d'avoir du petit contenu endgame, de la rejouabilité avec l'espèce de filtre qui s'ajoute sur les niveaux. Voilà ces modes-là. Et donc, bah tant mieux. Ça arrive, c'est encore plus beau, encore plus fluide. Tant mieux. C'est vrai qu'à priori, il n'y aura pas de raison si tu as acheté le crash sur PS4, il y a une... Oui, il y a des agences gratuites. Les agences gratuites. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Et voilà, ça a été rondement mené tout ça. Maintenant, Ken, euh... Objection ! Peut-être du travail à revenir pour moi ? Hein ? Peut-être du travail à revenir pour moi ou pas ? Attends, alors attends. Parce que toi, tu as doublé Ace Attorney toi ? Oui, une seule fois. Ah bon ? Ouais. Attends, je ne savais pas. J'ai fait mon meilleur... Objection ! Ah bon ? Ouais. J'ai fait comme ça. Objection, ouais. Tu as travaillé beaucoup avec Capcom ? Euh... Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu n'as jamais fait le Devil May Cry ou de Resident Evil ? Non. S'il fait le zombie numéro 4. Et il fait euh... C'est un cheval zombie ! Ce serait énorme. Dans tous les jeux, je peux les écuyer. Mais ouais, non. En tout cas, ce serait bien de pouvoir repartir sur Ace Attorney en VF. Mais je ne suis pas sûr qu'il ne laisse pas encore full VO sous-titré. Ouais. C'est mort. Ça semble pas bon. Bah alors... Oui, c'est ça. Bah déjà, on a les sous-titres. Parce que les sous-titres de la trilogie n'étaient pas arrivés avec la trilogie. Je vous rappelle, il a fallu attendre un peu pour que les sous-titres arrivent. Là, ce n'est pas de la trilogie Ace Attorney qu'on va parler. de Ace Attorney Chronicles, alias Dai Gyakuten Saiban, qui est la version jamais sortie en Occident, il me semble. Qui est une grosse préquelle à Ace Attorney et qui se passe à l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est le 19e siècle, il me semble. Donc, c'est deux des histoires d'avocados, mais tu vois, c'est Ace Attorney mais globalement dans l'ère de la révolution, enfin post-révolution japonaise. Donc, c'est, ma foi, un autre délire visuel un peu, parfois, tu sais, comme les professeurs Layton, si t'es tapé quelques délires temporels là-dessus. C'est gavé de personnages ultra stylés et ça reste, évidemment, Ace Attorney en quête et mener, évidemment, le... le... comment... Le plaidoirie... la plaidoirie, pardon, au barreau avec les preuves que vous avez trouvées et les preuves qu'il faut utiliser au bon endroit afin de battre les juges qui sont aussi de plus en plus stylés. Vous avez objection. Objection. Vous avez bien fait ça. Et voilà, donc, celui qui va être peut-être l'ancêtre de notre avocat légendaire. On ne sait jamais. Tout ceci n'est qu'une rumeur puisque le jeu vient d'être listé. Attention, il n'est pas officiellement sorti, mais vous le savez, Capcom a juste leaké la totalité de ses jeux jusqu'en 2024. Après, du coup, bah, il était dedans. Du coup, on sait que ça arrive en fait. Voilà. Dommage. Un autre jour, peut-être. Mais c'est cool. En tout cas, PlayStation 4 pour le jeu et très probablement PlayStation 5 aussi. Donc, jamais arrivé en Occident. On espère une traduction en français tout de suite. Mais ça, c'est pour cette année. Il n'y a pas de raison. Ça va arriver. Il n'y a pas de raison. Donc, let's go, j'ai envie de dire. Un très, 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 très bon jeu qui n'était disponible que sur des vieilles consoles pour quarantenaires avant. Voilà. Enfin, des vraies consoles de jeux, quoi. C'est parfait. Pour accueillir des grands jeux. Implicable. Bon. Et pour terminer ces news, comme vous le savez, on vous donne toutes les promos du PS Store. Sylvain, que retenir et quel est surtout le thème de ces promos ? Alors, le thème de ces promos, comme d'habitude, vous avez les... Il y a pas mal de bonnes promotions, notamment sur Godfall, puisqu'effectivement, la Primal Update est disponible. Donc, ils en ont profité pour baisser un peu le prix du jeu. Vous voyez, donc 45 euros, pardon, au lieu de 80 pour la Standard Edition. Et si vous voulez celle avec tous les DLC, c'est la Standard Edition à 76. Vous avez FIFA 21 qui est, lui, à 25 euros. 35 euros en Ultimate au lieu de 99. Tout à fait. Quand même. Vous avez Assassin's Creed Valhalla, PS4, PS5 à 48 euros. Watch Dogs à 41,99 euros. Rainbow Six Siege aussi, qui profite depuis peu de nouveaux contenus. Donc, c'est l'occasion de proposer des promos. 8,99 euros pour la Deluxe Edition. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et après, les golds vous permettent, en fait, d'avoir des skins, ce genre de choses, d'avoir accès aux classes. Destiny 2 aussi est évidemment en promos, puisque vous avez la nouvelle saison qui vient d'arriver. Donc, l'extension passe à 26,79 euros. Qu'importe la plateforme, vous avez la saison, donc le 33,49 euros. Immortal, Phoenix Rising, qui est, quant à lui, à moins 40%, donc 41,99 euros. Très chouette jeu, vraiment, qui mérite votre attention. Mortal Kombat aussi, Borderlands 3, qui va avoir le droit à un patch PS5. Mais également une saison 2 de son Season Pass. Donc, si jamais vous adorez Borderlands 3, vous pouvez toujours continuer l'aventure. Il a déjà sorti le patch PS5. Ah, il est peut-être déjà sorti, effectivement. Il me semble qu'il est déjà sorti. Là, ce qu'il vient d'annoncer, c'est la Director's Cut. Oui, c'est ça. Avec, du coup, le Season Pass saison 2, donc, qui arrivera prochainement. Voilà. Donc, il y a pas mal de bonnes promotions pour des jeux qui sont sortis en toute fin d'année. Et le WRC9, attends, attends, attends. Le WRC9, effectivement. Il y a combien ? Il était à... Voilà, vous avez aussi le Passless à 27 euros. 29,99. 100% de plus de promotion si vous êtes abonné Gold. Voilà. Rappelons que si vous êtes abonné PS Plus et non pas Gold, vous pouvez bénéficier de productions supplémentaires sur le PS Store. Red Dead International 2 à 30 euros. Voilà. Tout ça, c'est dispo sur le PS Store. N'hésitez pas. Et c'est des jeux qui datent de seulement quelques mois, voire quelques semaines. Tony Hawks, il est sorti il y a pas si longtemps. En septembre, je crois. Pourquoi on en a pas entendu parler ? Ce Pass Test est sorti en novembre. Il est pas si bon que ça, Tony Hawks ? Si, mais apparemment, il s'est pas très bien vendu. Oui, parce que j'en en a pas trop entendu parler. Toi, c'était un super jeu à l'époque. Vraiment des bons jeux, donc n'hésitez pas. Allez-y. Et ce que je retiens surtout, c'est le FIFA, mais il est bradé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le FIFA a pas bien marché. C'est parce qu'il a 25 euros ? Il a pas bien marché. Ou alors tout ce qu'on a dit. C'est un énorme succès comme d'habitude. Le deuxième produit culturel le plus vendu cette année. C'est seulement le deuxième, alors que normalement, c'est le premier. Je pense qu'il y a quand même, et notamment au UK où le jeu a apparemment pas fait un démarrage énorme, donc je pense que c'est lié. Pour qu'il soit à 21 euros, c'est que c'est un peu lié quand même. On va pas se mentir. Puis il faut aussi qu'il soit un peu fait détruire par les critiques. Voilà, donc c'est pas cher. Allez-y, l'update PS5 est gratuite dans tous les cas pour ces différents jeux. Allez-y, c'est tout bon. Mais faites attention, effectivement, les promos, ça s'arrête, celle-là, le 18 février. Donc faut pas traîner s'il y a certains jeux de la liste vous ont plu. On passe au trailer marquant de la semaine. On vous l'a dit pendant le sommaire de cette émission, ça concerne Demon Slayer. On regarde ça, on se reparle juste après. Ah c'est pas drôle, on a attraté Sylvain qui est arrivé en mode catastrophe. Comme ça, il s'est jeté. Oh, des buzzers ! Ouais, ça va très vite ici. Est-ce qu'il marche ? Non. Il sert à rien, c'est buzzer. Ken appuie sur le buzzer, s'il te plaît. Non ! On se fait engueuler par la régie. Bah ouais, mais Chloé n'est pas contente. Je l'appuie. Non franchement, je suis très très déçu. Qu'est-ce que c'est plus facile ? Attends. Ah ! C'est bon, on peut démarrer. Demon Slayer alors, du coup, pas du tout. Demon Slayer ? Ken va nous en parler. Non, excuse-toi, il va nous en parler. Non, je rigole. Ken, éventuellement, Demon Slayer ? Bien entendu, comme je l'ai fait ce midi dans le journal. Comme vous pouvez le voir, CyberConnect2 qui reprend le travail de Demon Slayer pour adapter l'anime en jeu vidéo. Donc, c'est bien l'anime qui est adapté en jeu vidéo. Voilà, Inokami sous-titré. Et CyberConnect2, vous savez, Dragon Ball Kakarot, Naruto Ultimate Ninja Storm, Jojo All-Star Battle. Un long passé d'adaptation de licences animées en jeu et quasiment que des jeux réussis parce que les Naruto Ultimate Ninja Storm, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est des putains de bons jeux, avec des solos d'enfer. Bon, ils en ont revendu un chaque année avec à chaque fois un peu plus de contenu. C'est vrai que ça cassait un peu les pieds. Mais à part ça... C'est un gros en plus dans le titre. Oui, voilà. Le jeu reste quand même une masterclass pour arriver à l'épisode 4, Roto Boruto, où il y avait quasiment tous les trucs de l'univers de toute la série. Donc, c'est vraiment cool. Jojo All-Star Battle, c'est juste un des meilleurs jeux de combat de la PlayStation 3 à l'époque. Et Dragon Ball Kakarot, voilà, encensé par la critique. Le jeu qui rend le plus hommage à la saga animée de Dragon Ball Z. Donc là, c'est logique qu'on donne à CyberConnect2, un bébé comme Demon Slayer, qui est juste le phénomène manga du moment, en tout cas de l'année 2020, dépassant tous les records, voilà, ayant été le manga le plus vendu de tous les temps sur une année au Japon, ayant été le film. Parce qu'il y a eu un film le plus vu de tous les temps au Japon. Un phénomène qui a traversé d'ailleurs, évidemment, la frontière japonaise pour arriver jusque chez nous. Sur Wakanim, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs. Foncez, regardez ça. Et sinon, foncez tout simplement sur le manga chez Panini Comics. C'est très très bon aussi, avec vraiment son propre, une direction artistique, enfin un design qui est reconnaissable entre mille. Voilà, que dire, c'est magnifique. La déception que pourraient avoir certains, c'est que c'est encore peut-être un jeu de combat. Je sais, il n'y a que moi que ça a fait frémisser un tout petit peu les poils. Pour les autres, c'est peut-être un peu plus chiant. Mais sincèrement, c'est Kimetsu no Yaiba, c'est Demon Slayer, c'est un manga de baston contre des démons. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Malheureusement, c'est un shonen ultra classique. Le seul super intérêt qu'il y a dans Demon Slayer, c'est le développement de ces personnages principaux Tanjiro et Nezuko, qui sont frères et sœurs et qui sont intimement liés. Ils se battent souvent ensemble. Voilà pourquoi le système de jeu a été choisi en deux contre deux pour ce jeu. On espère, du coup, qu'il y aura pas mal de persos parce qu'un cast réduit avec un jeu en doncombe 2, ça va vite faire tourner les mêmes persos les uns avec les autres. On a vu un peu cet effet-là dans le jeu One Punch Man, qui n'était pas développé par CyberConnect, mais par Tonda et Namco. Il était un peu nul, quoi. Il faut quand même le dire. Ça, Jump Force, tous ces jeux-là, c'est les jeux de combat qu'on ne veut pas voir. My Hero Academia, stylé, mais il n'y a rien à proposer dedans. Tu vois, Seven Dead Tissing, il n'y a rien à proposer aussi. On en a vécu des jeux de combat vides. Quand c'est CyberConnect derrière, j'ai tout de suite beaucoup plus confiance. Pour moi, c'est les héritiers de Dims qui faisaient les Budokai à l'époque et qui avaient fait Street Fighter 4 aussi, juste après. Donc, c'est des bases solides. Je pense que le jeu va être bon. Le jeu va être bon et surtout, c'est le genre de gameplay, quel que soit le perso, tu vas retrouver les mêmes repères pour tous les persos et ce sont les techniques des persos, leur vitesse de déplacement et leurs capacités qui vont les différencier. Comme dans un MOBA, en fait. C'est ce que j'expliquais pas mal. Dans un MOBA, globalement, tous les déplacements sont les mêmes. Tu appuies sur un bouton, ça fait les attaques de tes personnages. Mais seulement, ils n'ont pas les mêmes skills, ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas les mêmes façons de se développer. Mais globalement, le gameplay est identique. Et là, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas besoin d'apprendre des manipulations particulières pour certains des persos. Tu vas pouvoir faire tout pareil. Voilà pourquoi j'espère que les persos seront quand même bien diversifiés au niveau de leurs combos et de leurs possibilités de jeu afin de donner un intérêt à jouer tout le casque dans un jeu en 2v2. Mais bon, il y a eu quelques phases de gameplay. Je ne sais pas si tu les avais, Borvo, qui ont été montrés. C'est magnifique, vraiment. Il n'y a vraiment rien à dire. Aucun faux pas. Au niveau du rythme, c'est propre. Même le défaut qu'on a dans ces jeux de combat en arène où c'est la plupart du temps quand tu prends un combo, tu rebondis au sol assez longtemps avant de pouvoir récupérer l'attaque. Là, on sent qu'ils ont limité les prises au sol. Ils ont plus donné la possibilité d'être mobiles sur le terrain avec des esquives parfaites aussi faisables. donc on a une grande mobilité et une grande vitesse d'attaque dans les combats. Ce qui correspond bien, on va dire, à Kimetsu no Yaiba où il y a aussi un manga où il va y avoir beaucoup d'observations et de rushs sur l'adversaire. Moi, je vois des coups qui passent dans le vent. Je vois la possibilité de les punir juste après. Une gestion de stamina, tu vois, en dessous de la barre. Une gestion de la super avec les barres de super en bas à droite avec chacun qui a leur spécificité, leur kanji qui lui est propre. Donc, je trouve ça assez stylé. Ça semble fonctionner en tout cas. Très bien. Merci pour toutes ces explications. C'est un dossier. Je veux dire, on sent bien que ça t'anime. Je fais un dossier. Je vous ai un peu resservi ce que j'ai dit dans le journal, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais voilà, c'est... Comme je dis, c'est plutôt excitant comme jeu. Si tu aimes Demon Slayer, tu vois, adapter ça comme ça, tu te dis, les mecs, ils me respectent, tu vois. Et moi, j'aime bien dans un jeu à licence... Ils ont annoncé s'il allait y avoir un mode histoire ou si ça allait être juste ? C'est quasiment sûr que oui. Voilà. Donc là, ils ont juste montré un peu comment le jeu bougeait, mais il n'y a quasiment rien là dans le jeu. Et oui, il y aura un mode histoire. Et franchement, Naruto Ultimate Ninja Storm, tu vois ce que c'est ? Oui, oui. Hop, Demon Slayer, tu remets tout dedans. Ça ne veut pas dire que ce sera exactement le même jeu, parce que Naruto Ultimate Ninja Storm, ça n'a rien à voir. C'est un système d'objets que tu utilises dans le jeu qui est extrêmement important. Là, on sera plus sur 2v2. C'est vrai que c'est classe. Les attaques aussi... Ça reprend vraiment le design de l'anime. On a vraiment l'impression que le jeu est en 2D, alors que tu peux te mouvoir dans des arènes. Et même les scènes de fin, il y a des dialogues, donc il y a des dialogues spécifiques entre les persos de team à chaque fois. C'est des petits détails qui font toujours plaisir. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Nous enchaînons tout de suite avec le Classico. On va jouer sur le PS Now Darksiders qui... On va faire une petite démonstration. Qui va jouer ? C'est toi, Tittavion ? Tittavion, évidemment. Comme d'hab, hein. C'est moi. Eh bien, très bien. C'est parti, le Classico. On est donc sur notre PlayStation 5. On n'a pas installé le jeu. On est véritablement en streaming. Oui. Comme le propose notre service du PS Now. Euh... Darksiders, on en avait pas traité. Darksiders Genesis. Il n'y a pas si longtemps que ça. Euh... Passons le test, mais... Il était peut-être sur le PS Plus à un moment donné. Mais en tout cas... Celui-là, non. Celui-là, c'est le 3, peut-être, qui s'est retrouvé. Exactement. Ils avaient aussi ajouté le 3 sur le PS Now. Mais là, du coup, c'est Genesis. C'est le dernier qui est sorti. Ouais. Qui est fait par... Colins. Airship Syndicate. Désolé, je suis obligé de la faire. Il n'y a personne qui va dessus dans le chat. Enfin, grave. Vous avez tourné la tête, ça me suffit. Qu'est-ce qu'il a dit pour m'interrompre ? Je n'ai pas entendu. Euh... Quand il dit Genesis, il a dit de Phil Collins. Non, mais tu n'es pas obligé de la relever. Enfin, je ne sais pas. Il y a un moment donné... Je préfère relever les erreurs. Mais en tout cas, voilà, c'est Airship Syndicate. Les créateurs, notamment, du prochain jeu League of Legends. Exactement. Mais surtout, dans Airship Syndicate, vous avez Joe Madurera, qui est juste le créateur de la série de base. Celui qui a fait toute la DA, qui a créé tous les personnages. C'est celui qui a travaillé sur le 1 et qui a créé, en fait, l'univers. C'est un ancien dessinateur de comics. Ah ouais ? J'aime beaucoup son style. Ouais, ouais, Joe Madurera. J'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a monté, du coup... Ah oui, non, d'accord. Airship Syndicate. Et ils ont fait, du coup... Ils ont fait, du coup... Ils avaient fait un jeu qui est adapté d'une BD, dont j'oublie le nom à chaque fois. Battle Chasers. Battle Chasers. Vous avez vu quand Sylvain a mis Genesis avec un Y sur le bandeau ? Oh mince. Ah non, c'est pas moi qui fais les bandeaux. Ça va, tu t'en sors bien. Mais pour la défense de ce cher borbeau, j'ai fait la faute aussi dans le conducteur, donc c'est évidemment de ma faute. Le... Écoutez... Bill Collins, c'était avec un Y, je crois. De quoi ? Le groupe Genesis, c'était avec un Y ou un Y ? Tu te souviens ? Déjà non, c'était un Y. Il n'y a pas avec un Y. Et voilà, tu l'as sur le PS Now. Comme le PS Now. Donc le PS Now, merci Ken de nous rappeler. Le PS Now, rappelons, c'est un service de streaming de jeux vidéo. Plus de 700 jeux disponibles. Des jeux PlayStation 4, mais également PS3 et PlayStation 2. Vous pouvez en profiter sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, mais également sur PC grâce à l'application officielle. C'est vrai. Et ce mois-ci, on a effectivement Dark Sailor Genesis, sur lequel on reviendra un tout petit peu plus tard. Mais vous avez également Black Ops 3, qui est disponible jusqu'à fin avril. Vous avez D3 Become Human, qui est aussi arrivé et qui restera d'ailleurs pendant au moins un an. Bref, tout ça, pour dire qu'il y a quand même du lourd ce mois-ci dans le PS... dans le PlayStation Now, pardon. On approche plus des 800 jeux d'ailleurs. Oui, de plus en plus. En tout cas, ce qui est cool, c'est que voilà, je rappelle le prix, c'est 60 euros par an. Vous avez du coup accès à tout ça. Sinon, vous pouvez aussi payer mensuellement. Notez également que si vous voulez tester un peu votre connexion, vous avez 7 jours d'essai gratuits. Et ensuite, sachez également que si votre connexion ne vous permet pas de jouer aux différents jeux du catalogue PS Now, les jeux PS4, eux, sont téléchargeables sur votre console. Donc vous pouvez passer outre les limitations du PS Now, qui, comme d'autres services de cloud gaming, sont limités en 720p et en 30 fps. Mais voilà, comme on peut le constater, et mon cher Dittavion pourra nous le confirmer, on est d'accord qu'il n'y a pas de lag et que tout se passe de manière fluide. Parfaitement jouable et fluide, ouais. Et surtout sur le genre de jeu un peu nerveux. Je ne voyais pas ça comme ça ? Je peux vous faire une petite présentation historique du jeu, parce que moi Darksiders, c'est une série que j'aime énormément. Donc là, on est sur un spin-off, un spin-off préquel, qui se passe du coup avant la trilogie qu'on a eue. Et c'est le premier jeu où Discord, donc le quatrième cavalier, est jouable. Donc c'est celui avec les flingues qu'on voit là. Et ça a toujours été en vue du dessus comme ça ? Non, 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 justement, celui-là, il est en vue du dessus un peu en top-down shooter. Et ils ont très, très bien réussi à adapter le gameplay du jeu à cette vue-là. Ça marche, ça se joue comme en vente. Je vois là... Mais surtout, voilà, c'est jouable en coop. C'est jouable entièrement en coop et c'est fait pour, d'ailleurs. Là, sinon, j'ai l'option pour switcher de cavalier. Je crois que c'est en allant... T'as combien de cavaliers ? T'as tous les cavaliers du jeu, justement ? Non, il n'y en a que deux, là. Il n'y a que Guerre et Discord. D'accord. Celui du 1. Oui, parce que du coup, il en reste deux. Donc t'as mort et puis t'as l'autre. Il y a Dess et Fury. Ouais, Fury, voilà, effectivement, qui était l'héroïne de Darksiders 3. Exactement. Qui est plutôt sympa, ça permet... Je me souviens d'un classico que j'ai fait sur Darksiders 3 qui était extraordinaire. Tu ne t'en souviens pas ? Ah oui, je me souviens de ce classico. Oh là là. Et depuis cet italien qui joue. Mais on est d'accord que même si la vue est en top-down, on est d'accord qu'on reprend quand même les bases de la franchise. C'est toujours des petits donjons à faire. C'est toujours des petits niveaux, des petits donjons, des boss. Voilà, là, vous avez un système d'armes différentes. Par exemple, vous allez pouvoir... Je tue juste ce PNJ-là. Là, vous avez une jauge de super. Vous voyez là, mon tir. Du coup, je tire plus vite, je fais plus mal. Hop ! Et si vous allez... Donc là, vous avez la carte. Ce n'est pas le bon menu. Et malheureusement, je pense que... Voilà, vous avez la collection là. Donc, comme d'habitude, vous pouvez augmenter votre jauge de vie. Tout ça en ramassant des collectibles. Vous avez différentes capacités. Donc, Discord peut invoquer un double de lui qui fera au guise de l'heure et qui aussi tirera lui aussi. Doublera tous les coups. Enfin, il y a des supers aussi parce que vous savez qu'ils ont des formes un peu vénères, les cavaliers. Et il y a un système de cœur de monstre, en fait, qui va faire un espèce d'art de talent. Et vous allez pouvoir améliorer certaines capacités, compétences à travers ça. C'est... C'est plutôt complet. En termes d'histoire, ça vaut quoi ? En termes d'histoire, ça... Alors... C'est... Alors, c'est un préquel. C'est une préquel. C'est... Tu vois, ça va pas faire beaucoup avancer l'histoire qu'on connaît déjà. Parce que ça veut pas, d'ailleurs, du coup. Mais globalement... Direct... C'est bien derrière le... C'est pas pratique. Mais globalement, c'est un méchant démon qui fait des choses méchantes. Et le conseil veille à l'équilibre. Il fait... Le méchant, il fait trop le méchant. Il faut qu'il arrête de faire le méchant. Et je résume très grossièrement. C'était vraiment bien, hein. C'était Tomb Raider quand on avait sorti un jeu comme ça. Très sympa. J'ai vu deux épisodes, c'était plutôt marrant à faire en coop. Il avait bien aimé, hein. Moi aussi, j'avais cliché. On peut peut-être rappeler, d'ailleurs, ce qui est véritablement la licence Darksiders. C'est qu'en gros, en fait, à la base, c'est une licence qui est éditée par THQ. Qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans Darksiders 1. THQ qui a fermé ses portes il y a quelques années. Le studio, après avoir sorti le deuxième épisode, d'ailleurs, de Darksiders, qui n'a pas très bien fonctionné lui non plus. Le studio a lui aussi fermé ses portes. C'était Vigil Game, je crois, dans mes souvenirs. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Et c'était un studio très prometteur. Il y avait... La DA du jeu est assez incroyable. L'histoire est cool. Il y a un côté un peu Zelda, God of War, en fait. Il y a un côté Zelda un peu plus mature, en fait, juste dans les modèles. C'est ça. Et en gros, l'histoire de Darksiders 1 nous plaçait avec Gair, qui est envoyé sur Terre pour gérer l'Apocalypse. Et le truc, c'est qu'il va réduire l'humanité à néant. Il se retrouvait dans une Terre complètement dévastée. Sauf que, en fait, ce qu'il va apprendre, c'est qu'il ne devait pas enclencher l'Apocalypse et qu'on va le porter responsable de tout ça. Et donc, pour un peu se venger et libérer la vérité, il va devoir faire tout un tas d'épreuves, explorer tout un tas de dojons. Ça, c'est la version très simple du scénario. Moi, j'avais vraiment aimé. Je trouvais ça très cool à jouer. Et du coup, Genesis, je ne l'ai pas fait. Mais je dois admettre quand même que ça a l'air vraiment cool. Ça, c'est combien de temps, ça ? Oh, ça a quoi ? Un an et demi ? Ah ouais, je le vois avec plus vieux ! Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a eu un Darksiders 3 et un Darksiders Genesis entre temps ? Parce qu'en fait, vous avez THQ Nordic, qui s'appelait pas comme ça à la base, mais du coup, qui a racheté le nom THQ pour s'appeler THQ Nordic, et qui a racheté la licence Darksiders, qui a donc proposé deux nouveaux épisodes. Alors, on espère que Darksiders 4 verra le jour à un moment donné. Si... C'est pas dans les plans, ça, déjà ? En fait, le truc, c'est que vu que les jeux se sont pas forcément extrêmement bien vendus... Le 3, c'est assez vendu pour être rentable et rapporter de l'argent. D'accord, ok. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Tant mieux, du coup, ça veut dire qu'il y aura sans doute une vraie suite, et pas un simple spin-off comme ça. Et d'ailleurs, en fait, le destin, finalement, de Darksiders est très semblable à celui d'un Kino of Amalur. Sauf que... Parce que THQ a aussi racheté la licence Kino of Amalur, va sortir un nouveau DLC de Kino of Amalur, Reconning, à travers le remaster qui est sorti l'été dernier. Donc, je pense que c'est vraiment cool que THQ donne sa chance à des licences comme ça, qui ont été célébrées par la critique et par les joueurs, même s'ils étaient pas forcément extrêmement nombreux. Parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de bonnes idées à faire, et la DA vaut largement la peine qu'on prenne des risques, en tout cas. Et là, vous en avez pour 10, 12 heures de jeu ? Et cette licence, les premiers jeux, c'était quoi ? Y'a pas eu un truc avant Darksiders 1 ? C'est pas tiré d'un... Non, non, c'est... Non, 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 c'est... C'est l'univers. J'ai persuadé que ça venait d'un autre univers, une autre licence. Y'avait pas le titre de McFarlane à la direction artistique des personnages ? Non, c'était Joe Madurera. Ah non, c'est Kino of Amalur, c'est McFarlane, excusez-moi. Je sais pas, j'avais ce souvenir-là. Ouais, non, c'est une licence inédite, donc ça aussi, tu vois, c'est cool, même si aujourd'hui on est au quatrième épisode avec Genesis, mais le fait est que les licences inédites, il y en a finalement assez peu dans le jeu vidéo. Ouais. Et qu'ils soient aussi bonnes, c'est quand même sympa, quoi. Donc... Tu vois, tu peux switcher de perso, hop, voilà, tout m'a voir. Ah ouais, en temps réel, quoi, d'accord. Là, je suis passé sur War. Vous avez des capacités. Pour les McFarlane à bosser sur Amalur, merci, merci le chat. Mais voilà, donc je le rappelle, le PlayStation Now, le service de streaming de la PlayStation, c'est dispo évidemment sur PS5, mais aussi sur PS4 et PC via l'application. Et vous pouvez déjà aller sur PS4 et PS5, les jeux PS4 disponibles dans le PS Now. Voilà, plutôt clair. Et du coup, passez outre les limitations. Donc, et surtout si vous n'avez pas la co, moi, par exemple, c'est mon cas. Comment tu fais pour le jour ? J'ai un débit montant qui est suffisant pour pouvoir streamer, mais effectivement, je ne peux pas surfer sur Internet en même temps, par exemple. Mais clairement, moi, qui suis abonné au PS Now, évidemment, j'en profite pour télécharger les jeux du PS Now sur ma console, en fait. Comme ça, je n'ai pas les limitations. Et puis en même temps, vu que je ne peux pas les streamer, autant en profiter hors ligne. Donc voilà, c'est toujours bien pratique. Avec plus de 700 jeux, je le rappelle, pour tous les publics. Vraie question gameplay, la petite avion. À quoi ça sert d'aller slasher au corps à corps les ennemis quand, avec les guns, ils ne peuvent jamais toucher et tu les tues pareil ? Alors, je pense que c'est une réponse qui ne va pas te parler, puisque je sais que tu aimes bien jouer au beat them up en faisant toujours le même combo qui marche bien. Exactement. La variété. Ah oui, d'accord. Donc, en fait... C'est juste deux gameplays différents, en fait. Parce que lui est plutôt faible au corps à corps. Mais oui, il a des... Voilà, c'est vrai qu'à distance, il fait très mal. Et il y a des armes, parce que tu déverrouilles plusieurs armes. Tu vois, là, j'ai plusieurs... Tu vois, tu peux équiper plusieurs munitions. Et même en équiper deux plus tard. Pas d'ennemis qui sont invincibles aux balles ? Non. D'accord. Et tu disais ? Voilà, ça permet... Ils ont des capacités différentes. Et tu disais 10-12 heures de durée de vie ? Ouais, de mémoire, c'est ça. En coop, franchement, ça se fait. C'est vraiment... Ah, c'est le coop aussi ? Oui, oui, entièrement en coop. Et du coup, les deux joueurs... Voilà, sont... Et comment ça se passe ? Si on est sur le PS Now, on a un pote qui peut rejoindre une partie du PS Now ? S'il a le PS Now aussi. Ouais, s'il a le jeu, en fait. S'il a le jeu normal. Oui, il peut. C'est le même jeu. Ok, c'est propre. Ah oui, 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 c'est tout. En vrai, le jeu est super bien. Moi, ça me donne envie de le faire. Alors que Darksiders, je ne suis pas non plus un grand Grolyman. Et tu peux le faire sans avoir fait les précédents, celui-là. Oui, oui, complètement. C'est une aventure. Oui, complètement, complètement. Voilà, il est fait pour... C'est un spin-off. Il se passe avant. Vous pouvez le faire. Vous pouvez démarrer par celui-là. Et c'est vrai qu'effectivement, comme le dit Dioxys dans le chat, on dirait l'acte 2 de Diablo 3. C'est un peu, ouais. C'est un peu de ça, ouais. Dans ce côté désert. Désert désolé. Non, ouais, franchement. Il a fait un joli vol plané. Bon, bah merci beaucoup. En tout cas, petit avion, on le rappelle, ça vient d'arriver dans le PS Now. Moi, j'aime bien Darksiders. Je continue de jouer. Ouais, vas-y. On va continuer mission, puis tu vas continuer à jouer. Mais en tout cas, ça marche très, très bien. Darksiders Genesis sur le PS Now, on l'a dit. Le service streaming de PlayStation. Et je vous propose maintenant de continuer avec la rubrique des immanquables avec un petit jeu qui est vraiment très, très cool. Ça s'appelle Spiritfarer. On va regarder un trailer avant de démarrer tout ça. C'est toi, Sylvain, qui va nous en parler ? Exactement. Il me tarde de voir ce que ça va donner tout ça. Parce que franchement, je le connais pas, mais de ce que j'ai vu dans le trailer, ça a l'air très, très cool. On regarde ça, on en parle après. Sche窗iers. Que soy faux déligne. Je me rabais carbohydrate dans laquelle ça. Je suis pas choté. Jou Snri. Je suis pas pour ça. C'est parti. Je suis pas pour ça. C'est parti pour ça? C'est parti. C'est parti pour tout cela? Je suis pas pour ça. Sous-titrage ST' 501 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 comme image par contre tu prends un oignon au supermarché, tu regardes comme ça je veux te dire que merci pour cette vision je vous encourage bien sûr à cacher le chat je regarderai moi s'ils ont les bonnes réponses donc voilà connaissez-vous bien la Playstation 1 il y a 10 questions en tout connaissez-vous bien la Playstation 1 vraiment on va dire je suis parti un peu loin semaine dernière c'était qu'elle qui avait gagné je le rappelle ou la main on s'en rappelle avec une dernière réponse mémorable je vous déteste j'avais eu la GTO déjà et même quand je mets des questions pour Donald à base de tableau de bord il ne trouve pas la voiture là ça se passe comment est-ce que il faut trouver tu peux avoir plusieurs points dans ta réponse non non c'est des questions des vidéos des photos c'est quoi non c'est des questions c'est des questions que je vais vous narrer vas-y un 10 chez vous attention on commence simplement quelle est la date de sortie de la Playstation au Japon oh la la 15 septembre 1995 non c'était plus sur l'européenne t'as dit quelle date moi j'avais gardé en tête 21 septembre de la même année c'est non 15 non je dirais décembre 94 c'est effectivement décembre 1994 parce que c'était une époque où les consoles sortaient très en avance au Japon je suis persuadé qu'elle était sortie en septembre je vous ai mis une belle photo regardez-moi ce monolith gris oh la la elle était toute petite franchement ça allait elle est pas sortie comme ça ça c'est la manette oui non ça c'est la dual oui c'est la dual shock celle-là on en reparlera dans pas longtemps des fois qu'on avait les memory card dans les magazines ah la 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 je fais le bon souvenir et les skins oh non elle a encore du mal à lire les jeux et te rappelles il y avait les skins moi j'avais les autocollants qui à la fin étaient à la Playstation on a tous su on a tous su les autocollants sur la Playstation non pas toi bah si mais je les mettais pas j'en avais mis un avec genre des graffitis tu vois là j'étais un enfant est-ce que t'avais fait le S tu sais genre en mode dessiner non 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 j'avais acheté j'avais un gros sticker parce qu'il prenait toute la console on l'a touché on l'a touché attention maintenant qu'on s'est arrêté à la date de sortie en quelle année la production de la Playstation s'est-elle arrêtée je réponds même pas je réponds même pas c'est ça ouais 2003 non je dirais 2001 non un mardi non même pas dans une année 2002 2002 non allez je vous autorise un deuxième round 2005 non 2001 non il vient de la dire ouais mais c'est pas grave je vais décider de perdre 2004 et non c'était trop tard c'était en 2006 qu'elle s'est arrêtée officiellement comment c'est possible 11 ans de production et oui la dernière a été fabriquée en 2006 alors à chaque fois je vous ai mis des petits trucs qu'est-ce que c'est que ça c'est un mode de la Playstation ifi parce qu'il s'avère que c'était un très très bon lecteur de CD la toute première version et du coup il y a des gens qui font des modes ifi de la Playstation c'est juste dingue t'as les amplis à tube qui sortent sur le côté ils ont mis une trappe en verre c'est un ampli à tube oui 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 avec des amplis à tube il y a des trucs c'est chercher Playstation mode ifi c'est incroyable à l'image du DVD sur la Playstation 2 c'est vrai que un des principaux vecteurs de succès de la Playstation 1 ça a aussi effectivement été son lecteur de disque qui était assez incroyable pour l'époque ils ont été très forts là-dessus je crois que c'est Ken qui me l'a sorti cette anecdote c'est ça c'est pas toi qui me l'a sorti hier cette anecdote sur la Playstation qui a eu beaucoup de succès aussi grâce à son lecteur CD ouais la première version elle avait un lecteur CD de ouf on l'a transformé en chaîne ifi vraiment bien mais c'est la PS2 surtout avec son lecteur DVD qui a tout cassé sachant qu'un lecteur DVD ça coûtait bien 400 euros à l'époque 400 dollars bien la PS3 aussi il y a pas mal cette mais le Blu-ray elle est sortie en pleine guerre alors que le DVD avait déjà gagné à l'époque où le PS2 était sorti je me rappelle du HD DVD avec le lecteur externe Xbox let's go une pensée à tous ceux qui ont acheté une platine HD DVD raté moi j'avais de lecteur externe avec plein de HD DVD j'étais tellement content il y en a trois Warner quelques films attention on corse un peu dans l'univers PlayStation merde qu'est-ce que la net y a rosé une PlayStation noire qui permettait de se connecter à Internet fabriquée quasiment il me semble en vrai c'est une console quasiment donnée qu'aux développeurs il me semble à l'époque alors c'est même plus que ça parce que c'est un kit de dev en fait mais elle a été vendue elle a été vendue elle a été vendue à part mais sache qu'à la base c'était donné aux développeurs c'est une initiative de monsieur Kutaragi et c'est une PlayStation qui a la capacité de se connecter et qui a la particularité d'être noire puisque le kit dev de base était bleu foncé voilà elle est magnifique très chère la net y a rosé c'est une repèce elle lit tout ce que tu veux elle est stylée en noir on se demande pourquoi ils l'ont pas fait en noir mais bravo il va vous laver je pense c'est énorme est-ce que t'en avais déjà entendu parler de la net y a rosé non moi je connaissais vraiment la bleue évidemment de dev mais alors la noire je pensais que non attention question chiffres est-ce que vous aimez ça après on passera un peu sur les jeux mais là pour le moment combien de PS1 s'est-il vendu 88 millions 88 millions je prendrai la réponse la plus proche on va dire allez pas besoin de buzzer dites moi votre réponse moi je pense qu'il s'en est vendu 92 millions comme t'as dit ça il doit pas être loin je vais dire 87 millions alors t'as dit 88 88 37 92 c'est Ken le plus proche avec 104 millions elle a dépassé les 100 millions de consoles vendues je vous souvenais pas à titre comparatif une console à peu près dans la même période la N64 s'est vendue elle à 33 millions et qui est déjà un petit échec c'est déjà pas mal 33 millions et là je vous ai mis la meilleure version de la PS1 mais oui elle est toute choupie mais oui celle de Borvo attend Borvo m'a avoué que ses parents lui avaient acheté l'écran à mettre sur la PS1 j'avais ça pour mon Gamecube mais vous avez des enfances privilégiées d'avoir ça tu branchais ta console sur le port l'allume-cigare tu pouvais jouer dans la voiture c'était trop bien la batterie fumée en deux heures jamais ça marche plus ça aujourd'hui ? si 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 t'as ça sur les consoles mais bon j'ai revendu ma PS1 de base que j'avais modifiée partout pour qu'elle fonctionnait encore et j'ai racheté une PS1 à l'époque de la sortie de Final Fantasy IX j'avais acheté une PS1 pour je crois que c'était Parasite F2 que j'ai encore d'ailleurs j'ai les deux encore chez moi magnifique next attention question hardware avant la DualShock et la Dual Analogue il y avait une manette sans stick analogique la manette de base quel était le nom de cette manette c'est que c'est le Playstation Contrôleur oui c'est le Playstation Contrôleur tout simplement fallait pas chercher très très loin c'est donc ça faire une donade écoute il y a des fois faut pas chercher très très loin et oui il y a eu trois versions de la manette donc il y a eu la version là qu'on appellera la Luffy la version avec les deux sticks mais sans vibration et la DualShock qui rajoutera du coup les vibrations et sachez qu'une DualShock de Playstation 1 fonctionne parfaitement sur PS2 c'est les mêmes totalement voilà d'accord Redresser non on est en train de voir toutes les réponses non c'est juste pour elle est très très belle cette manette Adibou super belle que vous retrouverez ce soir d'ailleurs au sommaire ce soir à 12h30 voilà donc vous avez vu de quoi on va parler ensuite grâce au leak des assets il travaille chez Capcom Borbo chez Ubisoft Redresser possède une fonctionnalité intéressante sur la gestion de la musique quelle est-elle on pouvait mettre sa playlist avec Danny Moricard accorde-lui je te l'accorde c'est pas tout à fait ça mais je te l'accorde c'est ça c'est effectivement en fait bravo Donald d'ailleurs bravo Donald premier point depuis le début ça va merci Ken parce que sinon avec eux j'étais mort encore sachez qu'au fameux premier chargement où on jouait à Space Invader en fait l'intégralité du jeu se chargeait dans la RAM de la console et après vous pouvez mettre votre propre CD et jouer du coup avec les pistes du CD je l'avais fait je ne me rappelais plus comment on faisait mais c'est vrai que je l'avais fait même chose pour Pekken au passage voilà qu'est-ce qui était bien ce Redresser j'aimerais bien tout à l'heure si on a encore un peu de temps tu nous mettra un petit peu de Redresser le premier c'était mon premier jeu PlayStation je vais arrêter de vous revoir comment ça vieillit très très bien non je suis sûr que non j'ai beaucoup joué au 3 et au 4 de Redresser non mais le premier il a tellement de charme même si c'est pixel pas grave je ramènerai ce qu'il faut si tu veux une fois on verra un ultra classico ah bah parfait vas-y c'est vendu attention le jeu Dragon Ball Ultimate Battle 22 est sorti en juillet 95 au Japon en juillet 96 en Europe quand est-il sorti aux Etats-Unis en 97 non c'est quoi les autres dates c'est quoi les dates juillet 95 au Japon juillet 96 en Europe jamais non je ne la fais pas je vais encore sortir ma van avec un mardi tu as dit juillet 95 juillet 95 au Japon juillet 96 en Europe et donc quand aux Etats-Unis franchement j'ai l'impression qu'il est sorti super tard donc 98 non est-ce que je peux participer je ne connais pas la réponse je ne connais pas la réponse pardon tu as dit 97 97 non vas-y vas-y Borvo par contre tu imites d'abord le buzzer 1 merci je dirais 2002 parce que Dragon Ball est sorti très tard aux US pas loin c'est non le jeu je t'accorde le point parce que tu es le plus près sachez que donc le jeu est sorti juillet 95 au Japon juillet 96 en Europe mars 2003 aux Etats-Unis mars 2003 putain car en fait la folie des BZ est arrivée aux Etats-Unis que dans les années 2000 ah oui oui donc du coup ils ont sorti le jeu ah oui 8 ans après c'est une immonde merde et le 22 est une référence au nombre de personnages jouables et le titre change et passe à 27 exactement en offrant un code secret qui est dans le livret mais qui probablement on est à son 22ème épisode vu le nombre de folies des jeux des BZ d'ailleurs mais bon repartons un peu Hardware oh là là ah ce sont bien mes questions ouais super mais t'as gagné une ouais ouais Donald tu domines t'es à égalité avec celui-là il va demander le nom du chipset sorti en 94 des arènes de Shibuya mais t'as chopé mes questions ou quoi ? évidemment quel était le prénom de celui non combien d'espace de stockage possède une memory card de PS1 ouais 32 mégabits non ah bon bah j'aurais dit ça ah non celle de la PS2 c'était 8 mégabits déjà celle de base non 2 2 non ah bah c'était soit 2 vous pouvez descendre d'unité ah ouais je vais dire du coup 64 kilobits non 256 kilobits non putain bordel de merde 512 non non bah là on va arrêter un peu c'est dommage parce que c'est 128 128 kilobits c'est vraiment pas beaucoup je ne sais pas si c'était de méga moi qu'il y avait dedans mais non ah ouais non mais je confonds avec la celle de la PS2 il me semble que c'était écrit 8 8 MB ouais c'est ça on est resté là-dessus si je me souviens bien je me souviens du 8 MB j'en ai une dizaine chez moi je tiens à m'excuser officiellement auprès de tous les potes à qui j'ai dû les taxer et que j'ai jamais rendu la dernière fois j'ai ouvert un carton j'ai fait ah j'en ai 10 on a tous des mémoricards de verre transparent mais à qui c'était ça d'accord qu'elle fonctionnait encore à pile c'est pas de la mémoire flash les mémoricards donc si la pile est morte je pense qu'il n'y a plus rien ouais ouais kilobytes pardon excusez-moi 128 on va dire il me semble pas sûr j'en écoute il faudra en ouvrir une j'ai un doute j'en ai jamais cru alors il nous reste deux questions je vais donc être très lent ah non non 3 minutes on a plus le temps quel fut le dernier jeu officiel produit sur Playstation c'est Fifa 2003 non je pense pas que ça existait oui maintenant c'est ça non du coup c'est donc fin de production donc je dirais Fifa 2006 c'est non c'est non personne marque de point hélas c'est ce que je vois le chrono c'était Fifa 2005 qui est sorti bon avis ouais c'est méchant quand même mais d'accord mais voilà mais oui comme d'habitude c'est généralement les Fifa qui clôture bah oui c'est ça la Playstation 2 d'ailleurs mais oui c'est très souvent le cas et attention on va s'attaquer du coup pour cette dernière question un monument de la PS1 quelle est la particularité des disques noirs de la PS1 absolument aucune effectivement réponse officielle de la part de Sony ça n'a aucun espèce d'intérêt à part le fait d'être très cool voilà c'est ça c'est juste cool autant de rayures que les autres c'est juste qu'on les voyait plus par contre ils ont mieux résisté du coup à la dégénérescence de données que des CD plus récents grâce à leur revêtement noir il faut le dire c'est des CD qui survisent les verbes à team en bout de 10 ans c'est mort en poule mais voilà donc ça n'a aucun intérêt les CD noirs c'était juste pour être cool et je trouve qu'ils ont bien réussi du coup c'est quoi le quiz de la semaine prochaine oui il y aura des questions ah intéressant voilà peut-être avec des images très bien parce que là c'est compliqué quand même alors là attends la Playstation on parle au barbu tu vois on parle au vrai ah non tu sais on en avait parlé du thème du quiz de la semaine prochaine ouais mais c'est dur tu vois c'est le moins du travail de le préparer quand on veut on peut bon quand on veut on peut quand on veut on peut c'est ce qu'on tiendra je fais les questions je fais les quiz trop durs je suis désolé mais non c'était très bien bravo c'était cool c'était très bien en tout cas nous on se retrouvera évidemment la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas que sur le site ps-tournamentsacademy.fr vous pouvez vous inscrire pour prendre des cours avec des joueurs professionnels sur Call of Duty sur FIFA Fortnite Mortal Kombat Street Fighter et comme c'est gratuit on aura tort de ne pas vous en parler en tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour c'est très cool et vous vous enregistrez pour essayer d'être tiré au sort merci à vous les gars merci dite avion merci Sylvain merci Ken merci à la régie et comme d'habitude merci à vous qui nous regardez merci pour votre fidélité ciao ciao et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine